Générique ... Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Naomi Doudot de Paye-Libraire. Bonjour Naomi. Le jour de ses 18 ans, Nora apprend une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Quelle est-elle ? Oui, un secret de famille qui perce comme cadeau d'anniversaire empoisonné puisque sa mère lui écrit une lettre en lui disant « Ton père Samuel n'est pas ton père, ton véritable père se trouve au Maroc et cela fait 18 ans que je n'ai aucune nouvelle de lui ». Donc effectivement, Nora part à la découverte de son père et surtout du pays de son père, le Maroc. Et on ne peut dire qu'une chose, c'est que les mots chantent et dansent et comme Nora, les mots dansent effectivement. Et ça s'appelle l'arabesque pourquoi ? L'arabesque puisqu'on rencontre aussi un calligraphe en fait qui sur place va aider Nora dans sa quête initiatique. Et lui et elle se rencontrent et les deux dansent ensemble, lui avec les mots écrits et elle avec son corps en fait qui dansent toujours ensemble et ça fait des scènes magnifiques. – Et puis Yacine va quand même avoir un destin un peu… – Oui. – Disons que ça n'est pas forcément évident puisque je pense qu'il va… – Alors malheureusement, oui, cet homme, ce calligraphe, très amoureux de Nora, rencontre la violence à l'état pur puisqu'il est victime d'un attentat. – On est dans le Maroc contemporain ? – Oui, contemporain, on retombe dans le printemps arabe effectivement, mais oui, c'est contemporain, oui. – Alors j'ai envie de dire une histoire de plus qui parle d'une découverte d'un papa à l'âge de 18 ans. Donnez-moi une raison avant qu'on termine pour le lire absolument. – Les mots chantent et dansent. – Les mots chantent. – Je n'ai conviée de dire que ça. – Merci Naomi, ce livre est disponible chez votre libraire. Marque page, c'est terminé. Bonne suite de programme sur la télé. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501